Alors, Edir, est-ce qu'avoir un gérant ou une gérante est indispensable pour faire avancer sa carrière en tant qu'artiste? Et si oui, pourquoi? Avoir un gérant est absolument primordial pour faire avancer la carrière d'un artiste parce qu'un moment donné, un artiste va se rendre dans un point dans sa carrière où sa musique aura ramené beaucoup de buzz et beaucoup d'engouement et il va être rendu à un spot où il n'a pas le choix de déléguer et s'entourer de personnes qui pourront l'aider à structurer et à monter une stratégie pour faire avancer sa carrière. Donc, dans le fond aussi, un gérant, ça aide à mettre un bas-feu entre lui et l'industrie donc le gérant prend la place pour pouvoir défendre les intérêts de l'artiste et je pense que c'est primordial parce qu'à un moment donné, où un artiste se rend compte et il commence à avoir des offres de contrats d'édition ou des contrats d'artistes avec les maisons de disques c'est important d'avoir un intermédiaire qui peut défendre ses intérêts et puis séparer l'artistique du business qui peut l'aider à structurer et monter une stratégie pour pouvoir le faire avancer dans sa carrière. Et aussi, le gérant ramène une espèce d'expertise parce qu'il comprend plus toute côté de business que l'artiste malgré qu'il y a beaucoup d'artistes que je connais qui sont très knowledgeable du business mais c'est important d'avoir quelqu'un qui se focus beaucoup plus sur cet aspect-là que sur l'artiste comme ça, l'artiste peut rester focussé à 100% sur son art. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...